Générique Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des unes qu'on ouvre avec le Patriote qui passe en revue les grands défis auxquels le gouvernement sera confronté en cette année 2024. Ce sont notamment selon le confrère la réussite de la Cannes 2023, la livraison des différents ouvrages routiers ou encore la lutte contre la vie chère. Selon le Patriote, les autorités ivoiriennes tentent de se donner les moyens pour relever tous ces challenges. Il n'y a pas que le gouvernement qui devra faire face à de gros challenges cette année. Selon le quotidien à l'avenir, les quatre grands partis politiques nationaux, en fonction de leurs réalités respectives, devront faire face à de gros enjeux en 2024, surtout après les dernières élections locales et la prochaine présidentielle qui se tiendra en 2025. Le ministre Sissé Bakongo a effectivement pris fonction à la tête du district autonome d'Abidjan. La cérémonie de passation de charges entre le Premier ministre Robert Begrémambé et son successeur s'est tenu hier. Fraternité Matin, qui fait le point de cette activité, révèle qu'à cette occasion, le gouverneur sortant a traduit sa reconnaissance au chef de l'État à la Sanwattara, sur lequel il a fait des confidences. Et puis, l'intérêt a rouvert ses colonnes à Stéphane Kipré. Dans l'interview qu'il a accordée au confrère, le premier vice-président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a abordé divers sujets relatifs à la vie du parti créé par Laurent Gbagbo. Selon Stéphane Kipré, le PPACI n'est la propriété de personne. C'est ici qu'on s'arrête pour ce point de l'information dans la Revue des Unes.